Ok, jour spécial aujourd'hui, j'ai enfin encaissé mon 250e collecteur de récompenses quotidiennes. Ce qui fait qu'on atteint un jalon assez important. La récompense, choix icône expert de 96 d'OV. On ne veut pas se tromper, on veut prendre le bon pour notre équipe. Plus tôt dans la saison, j'avais mis la main sur un Bernie Geoffrion. Je suis allé compléter des collections pour avoir le bon nombre d'icônes. On s'en va le compléter à l'instant. Et voilà, les 14 collector icons sont mis. On termine la collection à l'instant. Voilà. Et Bernie Geoffrion va monter à 95 d'OV. Et voilà, Bernie Boum Boum Geoffrion vient de tasser de l'alignement Brock Bowser Winter National 91. Bowser avait juste sa synergie PC d'activer. Ce qui était la synergie de groupe. J'avais bien trop de points. Et en mettant Bernie, trois nouvelles synergies s'activent. Donc, une d'équipes supplémentaires. Il n'est pas bien grand, mais il a des stats quand même très respectables. En plus, avec tous ses boosts. Il a un shot de malade. Il est bien capable de plaquer sûrement, malgré qu'il n'est pas bien grand. 5 et 9 à peu près. Avec sa puissance, son agressivité, sa mise en échec, puis même de la résistance. Bien hâte de l'essayer, Boum Boum. Donc, avec Geoffrion, ça nous fait trois icônes. J'ai Geoffrion 95, Connaker 96, et Coffee 97. On s'en va chercher la récompense. On va souhaiter que dans nos choix proposés, c'est d'autres joueurs que les trois que j'ai déjà. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? La défense, c'est quand même pas si mal. À l'attaque, c'est encore le même problème. Là, nos alliés qui shot de la droite, on en a deux super forts. Donc, idéalement, un allié qui shot de la gauche, encore une fois. Ou peut-être un centre. Vu qu'online, Dimitri commence à m'arracher pas mal. Il n'y a pas tant de points de synergie que ça. PC, encore une fois, j'ai trop de points. Et PB, ça, je n'ai peut-être pas tant que ça. OK, on se dit allié qui shot de la gauche. Ou peut-être Patrick Roy. Peut-être que ce ne serait pas fou, ça. Ça serait nice d'avoir Patrick Roy avec son stock du Canadien des années 90. On s'en va voir ce qu'on a. Et j'en caisse. OK, on va juste avoir deux choix. Deux gars de 96. Bon, OK. Ça veut dire que, logiquement, boum boum, puis toute sa gang d'icônes de 95, ils ne seront pas là, anyway. En 96, nous, tout ce qu'on a, c'est Connaker. OK. J'ai oublié de regarder c'est qui les autres de 96. Tant pis! Premier choix. Oh! Martin Saint-Louis, OK. Un autre qui n'est pas bien grand. Déjà que boum boum, il était petit. Il était encore plus petit que boum boum. Oui, oui, oui. Mais lui-ci, pas pété. Bien de la vitesse. Oh, oui, oui, oui. 99 de discipline. Popé, pantoute. On va pouvoir faire du poke check sans poignée de pénaux, peut-être. OK. Martin Saint-Louis. Et qui est notre deuxième choix? On écoute. Trois coupes Stanley. Trois Norris. Oh, un def derrière toi. Lidstrom, pas mal sûr. Non, Chilios! Oh! Chris Chilios. Oh! Qui peut jouer bien physique. Oh! J'avais pas tant besoin de def. Mais Saint-Louis, il shot, il shot. Non, il shot de la gauche. Je voulais un attaquant qui shotait de la gauche. Mais j'aurais préféré un gros attaquant. Saint-Louis est pas gros. Il y a des stats qui nous font croire que peut-être il va jouer gros. Résistance 99, c'est comme mon Dimitri. Il va tout le temps se relever. Équilibre 94. OK. Mais Chilios! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Wow! Les belles stats de Chilios! Shot de la droite! Oh! Oh là là! J'ai Thomas Larkin 89, mais qui fait un super travail. Sinon, j'ai Ethan Bear, qui est un peu décevant, puis qui est bien petit. Malgré qu'il y a 92 d'OV, je sens pas qu'il y a 92. Aaaaaaah! Qu'est-ce que je fais? Sinon, l'autre, c'est notre Pietrangelo 99. Ce que j'enlève, Ethan Bear! Aïe, aïe, aïe! Ah non! Le genre de décision que j'haïe! Hum! Le premier besoin serait l'attaquant. Mais si on a un échangeable, c'est sûr qu'on va être pogné avec eux autres. Je voulais un attaquant avec un shot de la gauche, mais hey, câline! J'aurais préféré un pan de mur. Ah! J'ai le goût de prendre chez Elios pour démoler du monde. Sauf qu'il y aurait peut-être pas tant de glace que ça. Vu qu'on a déjà, comme je disais, Pietrangelo et Larkin qui jouent super bien. Saint-Louis serait supposé plaquer. En même temps, mise en échec corporel de 90. Quand même qu'il y a bien de la puissance et de l'agressivité. Un mètre 113 avec l'engin physique. Pas sûr à quel point on va avoir un gros impact. Tchelios n'aurait rien tout de suite. Un mètre 83. Puis toutes ses stats agressives sont... Quasiment sur 99. Aïe, 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 aïe. Tchelios me tente! Un allié droit qui shot de la gauche, c'est rare, ça. Une denrée rare. Le besoin de l'équipe, ça serait Saint-Louis. Mais mon cœur veut Tchelios. Que faire? Bon, j'avais eu un Martin Saint-Louis, si je ne me trompe pas, Trade Deadline. Ou agent libre peut-être. Je ne suis plus sûr. Il y a deux ans. C'était une carte spéciale d'événements. Puis il était fou raide. Fait que, basé sur mon expérience avec Martin Saint-Louis, d'il y a environ deux ans... Ben, c'est lui que je vais prendre! Ah, Chris, j'aurais aimé ça de prendre tout aussi. Mais il fallait que je prenne une décision. Martin Saint-Louis! Bienvenue dans l'Anana Express! On a bien un nouvel événement. Bon, ben, lundi, le 6 juillet, à 19h30, on fait un live! Wow, 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 l'équipe change! J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu! Sous-titrage FR ?